Euh, arrête ça... Ah c'est tellement la merde, c'est tellement nul ! Et bonjour à vous menace car on se retrouve aujourd'hui avec Ménard, votre humble serviteur. Alors aujourd'hui, on attend la nouvelle méta, je vous propose une vidéo que j'aime bien faire un petit peu en fin de méta. Le pire deck de la méta sur HS Replay. Alors il est infâme, on est sur un 20% de winrate, autant vous dire que c'est absolument catastrophique. Déjà vous pouvez voir la liste, vous allez tout de suite comprendre pourquoi ça va pas. On parle d'un deck Rogue dans lequel il n'y a qu'un seul pas de l'ombre. Faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans le Rogue, pardon, pas de l'ombre c'est limite ce qui justifie de jouer Rogue. C'est vraiment ce qui fait le Rogue ses pas de l'ombre justement. Donc n'en jouer qu'un c'est vraiment se couper une couille sur deux. Autant vous dire que ça va être compliqué à dos. Donc le winrate, il est de combien ? Eh bien il est de 20% pour cet excellent deck que je vous montre immédiatement bien sûr. Alors 20% évidemment, c'est sûr que c'est pas grand chose, on a vu mieux dans Hearthstone. Donc je vous propose tout de suite un petit test complet, exhaustif de ce deck. On va voir, alors ça promet assassiner agent de S.I.S.7, attaque sournoise. Dans une méta où il n'y a pas de, avec l'arme, l'arme d'assassin. Dans une méta où il n'y a pas de serviteur. C'est pas mal, vraiment moi j'apprécie. Un petit poison mortel quand même, on voit qu'il y a des synergies armes qui se profilent. Mais bon, c'est pas la meilleure arme, perso. Bah voilà quoi, perso je veux dire, pourquoi mettre l'arme d'assassin qui coûte 4 ? Quand tu peux mettre, truc là où est-ce qu'il est, qui fait quasiment la même chose, hein. S.R.A.N.B.R.S.Pourceau, il fait la même chose en mieux, quoi. Bon, on verra, hein, pourquoi pas. Je ne modifie pas l'oeuvre du maître. Sachez que ce deck a quand même été joué plus de, il me semble, 400 ou 500 parties. Un truc comme ça. On est bien évidemment en roi légende, évidemment. On va essayer de gagner de game avec ça. Je vous disais, ouais, il y a quand même des fous furieux. Ça doit être un YouTuber qui a trollé, qui a fait une liste free to play ou un truc comme ça. Et qui a proposé ça. Le deck a été joué, ouais, environ 300, 400 fois. Donc, il doit y avoir un petit YouTuber qui l'a proposé. On va essayer de se dépatouiller. On va essayer de faire quelque chose. On va se battre pour ce deck. On tombe contre un démoniste. Certainement un petit démo handlock. Ça, ça y ressemble bien. Ou la nouvelle version, d'ailleurs. On a le coin. Bon, qu'est-ce qu'on veut ? En vrai, tout ça, on ne veut pas. Il n'aura pas de body. On voudrait un sectateur. Putain, il n'y a même pas la fabricante de baguettes, quoi. Tu vois, putain, il n'y a même pas la fabricante de baguettes. Quel enfer. On voudrait une chatte. Ah non, il n'y a pas les chattes non plus. Putain, il n'y a même pas les chattes pour combo Vanessa Van Cleef. Quel enfer, putain. Sectateur, Poison Mortel. On voudrait un Filtrateur, Fieffé, j'imagine. Deuxième sectateur, Infiltrateur, Fieffé, Forban, Vanessa. Ouais. La curve n'est pas trop respectée, hein. Comme vous pouvez le voir. Si vous ne le savez pas, dans Hearthstone, globalement, les T3 sont très puissants, d'accord ? C'est une petite astuce, ça ne sert à connaître. Les T3 sont très, très importants dans Hearthstone. Très, très polyvalents, en fait. Si vous l'utilisez sur un T5 avec un HP, ça va. Si vous l'utilisez sur un T2 avec le coin, ça va. Sur le T3, c'est parfait. Vous voyez, ça se met bien, en fait, dans Hearthstone, les T3. Et là, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul T3. Donc, déjà, vous pouvez comprendre que les T3 sont un bail de merde. Alors, ici, ce n'est pas évident. Mais on va coin une... Une dague. J'ai fait ça, mais je ne suis pas convaincu. En fait, je viens de me dire qu'il y a une arme dedans. J'aurais envie de mettre le poison dessus, quoi. Le mec, il doit rigoler. Un roc qui cogne une dague, ça doit lui faire tout drôle. Il doit bien rigoler. Aïe, aïe, aïe. Je voulais faire ça, en fait. Mais j'avoue, c'est des merdes. C'est nul. C'est nul, puisque j'ai une arme. J'ai une arme avec plein de stacks. Elle a 5 stacks, cette arme. Ok, assassiné. Non, non, ça va être terrible. La vérité, ça va être affreux. Ça va être terrible. Je vous le dis tout net. Ça va être terrible. Ah, la 2-3 qui fait pitié à mort. La 2-3 qui fait pitax. Comment tu veux faire des sorties tempo avec ça ? Il faut vraiment que tu aies fiéphéforban, infiltrateur. Et même si tu as ça, c'est tellement des trucs qui meurent facilement. Fiéphéforban, c'était fort, mais il y a 4 ans, en fait. Maintenant, c'est beaucoup trop faible. Une carte aléatoire. En fait, à l'époque, il faut penser que c'était pour ça que c'était fort fiéphéforban. On n'avait pas de carte qui nous faisait piocher facilement comme maintenant. Maintenant, tout le monde a une pioche de débile. C'est un truc de fou. C'est vraiment... Le power level a vraiment évolué dans ce sens-là. Ce qui avant n'était pas le cas du tout. On va essayer de garder ce deuxième poison pour l'âme d'assassin. Du coup, en fait, maintenant, une carte aléatoire, c'est naze. Ou avant, c'était très fort parce qu'on vidait notre main. Et si on ne voulait pas vider notre main, il fallait jouer des moyens de pioche, mais qui étaient quand même vachement dissuasifs. Je vais vous donner un exemple pour le rogue. Vous payez avant 7 de mana et vous piochiez 4 cartes. C'est terriblement cher. Même avec préparation, ça vous faisait un combo de 2 cartes. Et vous deviez quand même payer genre à peu près... Il me semble que c'était déjà... Il me semble que c'était 3 de préparation avant. Préparation, il me semble que ça réduisait 3, mais j'ai un doute. Dans tous les cas, vous devez payer 4 pour avoir 4 cartes, plus un combo de 2 cartes. Donc au final, pour 4 de mana, vous en piochiez 2, quoi. C'était vraiment pas dingo. Bon, évidemment, il casse les couilles avec ça, lui. Comment je vais m'en sortir ? C'est la merde. Arrête ça. Ah, c'est tellement la merde. C'est tellement nul. Comment ? Mais c'était... C'est terrible. C'est nul, nul. Comment tu veux gagner ? Les moyens de clean, qu'il n'y a rien à faire là. Le mec en face, il doit rigoler. Il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est ? Il ne fait même pas le trade. Le mec, il me chie dessus. Il n'en a rien à branler. Je crois que je vais lui faire la vérité. Je vais lui faire un assassiné. Ah, c'est pas mal. Voilà, mais je n'ai pas trop le choix, là. Je suis limite de pas de l'ombre, puis il fait fort bon. Le mec, il doit rigoler. Il doit rigoler. Il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce rigolo sur qui je suis tombé ? Ah, merde. J'aimerais bien pouvoir me cacher. J'aimerais bien pouvoir cacher mon pseudo dans cette situation. Bon, on espère qu'il n'est pas à l'AE du T4. Après, il y a Baguette. Donc, normalement, il n'y a pas des chérureux de lames quand il y a Baguette. Puisque la version Baguette, c'est la version... Il peut tellement clean avec son Moirgue et Grimoire maudit, là. Il n'a vraiment pas peur. Il n'a vraiment pas peur de moi, le gars. Bon, là, il sait que c'est rentable. S'il joue au minimum 2-3 cartes, c'est rentable. Vu que Baguette, au contraire de la quête du DH, elle réduit bien toute la main. C'est vraiment ouf. Baguette, c'est incroyable. Voilà, ça va faire mal. Ça va faire mal. Ok. Qu'est-ce qu'il est en train de me concocter, lui ? Ah oui, parce qu'il a les sort à zéro. Mais il ne va pas les récupérer, du coup. Ah, dommage qu'il n'ait pas fait. Ah, il en est... Ah, bah, parfait. Nickel, nickel, nickel. C'était déjà assez la merde. Pas besoin d'en rajouter. Et il tue ça. Quel salopard. Je vais manquer de value. Alors, évidemment, on a des coins. Mais des coins pour faire quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Si je n'ai pas commissaire priseur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? J'ai été obligé de mettre ma tête là-dedans ? Sérieux, là ? Attends, je n'ai pas l'étale, là ? 6, 11, 14. Oh, attends, je n'ai pas l'étale, là ? No fake ? Attends, 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 attends. Oh, j'ai l'étale, c'est énorme. 8, donc 10 sur lui. 13. 16. Putain, j'ai presque l'étale. J'ai presque l'étale, attends. Putain, j'ai presque l'étale. Pas exagéré. Putain, merde, c'est tellement faible comme sort. 4 d'attaque. Si on essayait de se le gratter encore un tour, et peut-être qu'il ne va pas contrôler, tu vois. Non, mais je dois perdre. Je vais lui faire un assassiné. Je vais lui faire un assassiné. Oui, messieurs, dames. Vous avez bien vu. Tu vois, on essaye de le gratter un tour, comme ça. Il ne se méfie pas, et on l'encule. Ça vous dit ? Et on le surprend. Je n'ai toujours pas. Il faut qu'il pioche. Il faut qu'il pioche, il faut qu'il se blesse, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Là, il doit se dire, mais qu'est-ce qui me trafique, lui ? Notez qu'on a un chouette combo, en vrai, avec l'âme d'assassin. Ou alors, l'âme d'assassin est chouette avec le poison, évidemment. Mais on a surtout tigre de stranglerons, avec camouflage, qui peut mettre des bons sang-froid dessus, tu vois. Ça peut être un truc sympa à faire. Ah, le tupide doit rigoler. Ça ne donne qu'une pièce, ça, piocheur. Ah ouais, ça ne donne qu'une pièce. Franchement, ils auraient pu en mettre deux. Ça n'aurait pas été trop pour compenser la carte, quoi. Ça, c'est pareil. C'était une carte qui était incroyable, pour ceux qui ont connu. C'était une carte qui était dingue piocheur. Ah, merde, il se lit le bataillon, on t'a 17. Allez, blesse-toi, là. Comment je le tue ? Fiffé Forman qui me donne une boule de feu. Ah, je ne sais même pas comment je le tue. C'est ouf, il faut au moins mettre les 1-2, quoi. Il faut au moins mettre les 1-2, mettre deux pas de l'ombre. Enfin, je ne sais pas, mais... Fais quelque chose. Oh non, mais arrête ! Mais non, mais tu triches ! Tu vois bien que j'ai plein de dégâts en main. Quel enculé. En plus, on n'a rien pour piocher, regardez. Il n'y a que le commissaire-priseur qui peut nous faire... Ouais, vas-y. Oh la la. Oh la la. Oh la bonne sodomie. La bonne sodomie, ça régale. Oh la la la. Il est dans l'abus, hein. 5000 avec un deck top tiers. Ce n'est pas très halal tout ça. Ce n'est pas très halal. Ça ne me plaît pas beaucoup ce qui se passe. Vraiment, je n'aime pas. Je n'aime pas du tout ce qui se passe, là. Très franchement. Petit T7. Hop. Petite 2-1. Petite dague. On est bien. C'est la famille. Bon. La merde. Qui est-ce qu'on peut battre avec ce deck en vrai ? Si tu fais l'âme d'assassin avec le truc dessus, ça te fait combien de dégâts ? 20, hein. Ça te fait quand même... Non, 5 fois... Ouais, c'est ça. 5 fois 4, 20. Euh, ouais. C'est pas mal, hein. En 5 tours aussi, c'est long, mais... Ah, il est bien, là. Ah, il est bien, Tintin. Ah, il s'est remonté, tout. Oh la la. Bon, euh, je pense qu'il va gagner, clairement. J'ai l'impression qu'il a un peu devant. Euh... Mais... Mais c'est ok. Ça reste ok. Euh, ouais, ouais. Clairement, il est clairement devant. J'ai l'impression, là. Ça va déjà avoir du mal à comeback, hein. Il va bientôt remonter à 32 PV sur 30. Ça continue. Donc, clairement, il a un petit avantage. Pour l'instant, j'ai davantage des PV. Ah non, c'est fini. Tiens. Ok. Ah, c'enpitaxe, hein. On y va. Ah, quel enfer. Mais comment tu veux gagner ? Et le mec, il est sans pitié. Même la 2A, il la tue, quoi. Le mec, sans pitié, te laisse aucune chance. Ah, mais qu'est-ce que tu veux ? Arrête de faire des réanimations morbides en fin de tour, par contre. Euh... C'était carrément meilleur de suicider la Pantara, je pense. Euh... Mais soit où suicider celui-là, avant de rêve ? Ok. Il en récupère une, quand même. Ça va. C'est la famille. Ah, il dégoûte. Ah, il dégoûte. Il n'y a vraiment aucune chance. Euh... Putain ! Mais stop me donner des sectateurs ! Allez, on y va. Ah, juste pour vous montrer le combo, pour dire qu'on est là, c'est la famille. Là, il est en train de se dire... Regardez, il est en train de se dire... Oh, putain, c'est un OTK. Oh, putain, c'est un OTK. Ah, pas du tout. Ah, 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 ah. Absolument pas. Euh... C'est juste un deck de merde. C'est juste un deck de merde. Panique pas, coucoune. Tout va bien, la situation est sous contrôle. Bon. On a passé un moment Love Me Tender, mais... On n'abandonne pas. On a de la force mentale. On ne lâche pas l'affaire, pendant que la côte, elle chute un petit peu. Euh... On ne lâche pas l'affaire, c'est parti. Il n'y a pas pire, on y retourne. Putain, franchement, je pourrais tellement modifier 3 cartes dans la liste et la rendre potable. Laisse tomber. Mais c'est vrai, sincèrement, je pourrais clairement... Je modifierais 4, 5 cartes, ça te ferait un petit rock tempo et roule, tu vois. Là, putain, il n'y a même pas les 2-1, quoi. C'est fou, parce que... C'est vraiment ça. Je crois que c'est vraiment une liste free-to-play, en fait. Mais c'est dingue, parce que le YouTuber, il a proposé ça, tu vois. Je ne sais pas qui, mais... Qui peut perdre avec un deck comme ça ? C'est ça, le problème. Parce qu'aujourd'hui, dans Hearthstone, même en Ligue Bois, à part, limite, les 5 premiers rangs de la Ligue Bois, où tu auras peut-être des mecs qui ne connaissent pas, mais après, tu auras des mecs qui ont des déclisses de ouf, hein. En vrai, hein. La Ligue Bois, la dernière fois que je l'ai faite, avec un compte free-to-play, à partir du rang 20, c'est-à-dire à la moyenne du... La moyenne du... À la moitié, pardon, de la Ligue Bois, les mecs avaient déjà des decks de ouf, tu vois. À partir du rang 20. Enfin, il n'y a que les 20 premiers rangs, où il y a des mecs qui ont des petits decks free-to-play, avec un peu des conneries. Un Hunt, maintenant. Oh, c'est un dragon de feu ! Lol ! C'est un dragon de feu ! Ah, non ! Alors, attends. Il va rigoler ! Quel trou de balle ! Il va... Il faut trop que je le batte, attends. Il faut que je tryhard, il faut que je tryhard. Ah, ah ! Alors, euh... Qu'est-ce qu'on va lui faire ? Attends, on veut le... Ouais, on veut les tokens à 1, là. Ah, putain, il est vraiment à ce moment-là, lol. Infiltrateur, sectateur... Ok, bon, au moins, on a une sortie. Euh... Poison mortel, là, voilà, qui est compliqué à dos. Malheureusement, je suis un peu obligé de mettre ce worgen. J'aurais bien aimé combo T2 avec sectateur. Évidemment, hein, ça part en couille direct. Il a tout de suite le buff, bien évidemment. Ça régale. Il a tout de suite son buff. Aïe, aïe, aïe. Mais comment il peut être à ce rang-là avec un deck comme ça ? C'est pas possible. Comment il fait pour être aussi nul ? Mais comment il fait ? Voilà ce qu'on se demande. Comment tu fais, dragon de feu, pour être aussi dobé, quoi ? Non, mais clairement, je veux dire, à ce rang-là, avec un deck comme ça, c'est pas normal, tu vois. Je vois que ça joue des trucs exotiques, en plus. C'est pas mal, ça, impressionnant. J'aime bien. J'aime bien ce qui se passe, là. Ok. Let's go. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus. On va partir comme ça. On va garder ça camouflé pour aviser un peu. De toute façon, je peux pas le tuer. Bah ouais, étonnant, connard ! Étonnant, évidemment, ça, avec le tiers 8. Qu'est-ce que tu crois ? J'ai déjà plus de cartes, en plus. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bah ouais. Bah, forcément ! Bah ouais, mais en même temps, quelle idée de jouer des bouses ! Quelle idée ! Derrière, il y a la 2-2 de mort. Putain, comment je fais, maintenant ? Comment je fais ? On est obligé de tuer celle-là, sinon, on va se faire turbo-niquer. Ok, let's go ! Clac, clac. Autant rester caché, ici. Ouais, autant rester caché, malheureusement. Après, j'en ai une autre de caché, donc normalement, ça devrait aller. C'est juste embêtant s'il a le pinga 1, mais il me semble que ça joue plus le pinga 1 dans cette liste. Faudrait que je vérifie. Si, ça le joue. Je sais qu'il joue 3 shots. Non, non, ça le joue pas, je crois. Ah si, merde. Ah, c'est ça que je craignais. Fuck. Ah, on sait que c'est difficile, hein. On sait qu'évidemment... En plus, il a fait une bonne sortie. En plus, pour le coup, il fait la meilleure sortie avec Arcaniste et Biscuit, Bagarreur, tout le bordel. Il n'a pas eu le biscuit, quand même. Je dis ça, mais il n'a pas eu le biscuit. Ah, c'est la merde. C'est la merde. Oh, mais comment tu veux gagner, quoi ? Mais comment tu veux gagner ? Il n'y a aucun moyen de pioche. Le pire, c'est que le mec qui a créé cette decklist, il l'a proposé à des gens en disant, ben voilà, avec ça, vous allez pouvoir gagner, etc. C'est un deck free to play. Mais en free to play, il y a vraiment des decklists qui sont fortes. Tu vois, alors, il ne faut pas faire des free to play. Ben là, il y a des cartes, pourtant. Ah ouais, non, mais c'est des cartes du set gratos, j'imagine. Oh, c'est l'enfer. Oh, ma vie est nulle. Ma vie est extra nulle. Extra, extra, extra large. Euh... Ah, je ne sais même pas quoi faire tellement je suis derrière, tu vois. Je ne peux pas vraiment contrôler ça. Contrôler avec les poisons et tout, c'est triste. Est-ce qu'on tente un... On tente le plan de je face ! On tente le plan de je face, c'est parti ! OTK, il ne va pas le voir venir, là. Il se dit, oh merde, il y a un OTK. Il a fait un truc avec la pièce. En plus, je le connais, il doit réfléchir. Il doit se dire, ouais, c'est bizarre. Il a pris un truc avec un coin et tout. Ça doit être un truc d'OTK. Il ne va pas le voir venir, là. Tu ne vas pas le voir venir ton OTK avec la pièce. Mais en fait, ouais, du coup, il y a des listes. Il y a des listes qui peuvent être faites vraiment, pardon, free to play. Archi free to play. C'est-à-dire, avec les cartes du set classique, mais tu peux quand même mettre des normales, tu vois. Il ne faut pas déconner. Les mecs, ils doivent avoir quand même les cartes normales. Ce n'est pas possible. Et... Préparation ! Nickel ! Tu fais fort bon, le comeback ! Allez, un petit sœur à trois, là. Non, dommage. En plus, duisant, ça n'allait pas vraiment être intéressant, ici. Alors, est-ce qu'on peut tenir un tour ? Non. Ah, bien joué. Allez, je vais dire, bien joué. Voilà. Ce dragon de feu, c'est tout ce qui mérite. C'est tout ce qui mérite un bon jeu vous tuerait dans la gueule. Il m'a dégoûté. Bon. La déclication, c'était vraiment merdique. Je vous disais, il y a moyen de faire des decks free to play très facilement et qui ont des très bons win rates, sincèrement. Là, c'est juste qu'en fait, je crois que la personne, elle se tape un délire. Elle n'a mis que des cartes classiques dedans. J'ai l'impression, il faudrait que je regarde de plus près, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que des cartes du set classique. Donc, voilà. Forcément, du set, comment on dit ? Du set standard, du set classique, celui qu'on a gratos, quoi. Je pense que c'était ça, son idée. Maintenant, c'est quand même dommage. Et puis, en plus, le deck est mal construit. Il n'y a qu'un seul pas de l'ombre en rogue. Il n'y a aucun monde où tu joues ça, où tu ne joues qu'un seul pas de l'ombre. Et tu peux clairement mettre des trucs bleus et des trucs... Honnêtement, à la limite, si tu veux, tu enlèves les épiques. Mais les trucs bleus et les trucs rares, tu peux quand même les mettre, quoi. Putain. Franchement, c'est le minimum, tu vois. Même les free-to-play, hein. Les free-to-play, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais crafter du bleu et du rare, du commun, ça va, quoi, tu vois. Il ne faut pas déconner. Moi, j'ai fait un compte free-to-play. Honnêtement, j'avais trois decks en deux semaines, un truc comme ça, facilement, quoi. Alors, on va juste prendre l'infiltrateur worgen, ici. On est contre Altaïr. Un petit... Un petit unt. C'est pareil, attaque sournoise, tu vois. Enfin, je veux dire, attaque sournoise, mec. On va mettre ça d'abord pour voir ce qu'on récupère. Waouh, ça ne va pas être très utile. Notez qu'il y a quand même le T5 à attraper, potentiellement. Même si ce n'est pas dingue. C'est très cher pour un seul body. Il attaque, il est chaud. Il ne nous lâche pas, là. Il nous tient à la gorge. On va faire ça juste pour bloquer le biscuit, tout simplement. C'est tellement cher. C'est tellement cher et c'est tellement la loose. Ici, évidemment, on n'a pas de T3 pour l'instant. Vu qu'il n'y a qu'un seul T3 dans le deck, forcément, c'est compliqué. On voit que la curve est évidemment immonde, bien sûr. La curve est terrible avec le deck. Non seulement, le deck est mal construit. Il n'est pas du tout méta. Même si vous faites un deck free-to-play, vous voyez, assassiné, attaque sournoise, c'est des sorts qui ont trop mal vieilli. C'est éclaté, quoi. Ce n'est pas du tout jouable dans la méta actuelle. Donc là, ça va être le buff plus en plus en, je suppose. Ah non, il cherche le taunt. Il ne le trouve pas, bonne nouvelle. On va pouvoir se séparer de ça. Ah merde, il l'a ici. Elle ne l'a pas fait. Ok, étonnant. Étonnant, étonnant. On va taper dans le collect. Comme ça, on peut le tuer en deux tours. On va garder ça pour pouvoir combo. Comme ça, prochain tour, je tape. Je rééquipe l'âme d'assassin, par exemple. Ouais, du coup, je vous disais. L'âme d'assassin, c'est pareil. Il y a quand même mieux comme arme. Il me semble que l'arme... Les peaux auto-affûtantes, il me semble qu'elle est blanche, je crois. C'est une carte normale. Ah merde, il a buff, évidemment. Il ne l'a pas buff assez pour que je puisse le tuer avec Maud Londres. Terrible. Allez, rebuff, rebuff, rebuff. Ah non. Ah ouais, forcément, un collect boosté. Comme ça, c'est costaud. Voilà, double l'âme d'assassin. Putain. Qu'en faire. Quel enfer. Ah, je suis tellement mal. Je suis tellement mal que je suis désemparé, tu vois. Je ne sais pas quoi jouer, tu vois. Et encore, là, ça va. Bon, j'ai quand même eu Maud L'Ombre qui pue. Mais, en vrai, ça va encore. Si j'avais pioché, par exemple, les assassinés et des attaques pernicieuses en masse, par exemple, ça aurait été terrible. Le mec, il doit tellement être content, là, de sa free win. Il doit tellement être saucer. Il doit se dire, putain, c'est quoi ce deck de merde ? Je ne te le fais pas dire. Oh là là, l'enfer. Regardez, je suis obligé de jouer ça en tempo, quoi. Du coup, là, on va prendre Rhinoforcer en plus. Oh, c'est l'enfer. C'est ingagnable. Je ne sais pas comment on gagne. Impossible de gagner, la vérité. Dompteuse, est-ce que j'ai une badge ? Si, j'ai un infiltrateur et j'ai le tigre, en fait. Donc, ça va. Mais là, on va prendre un Rhinoforcer. 4 points de dégâts. Il a un gros board. Le problème, c'est que tous ces trucs, ils sont à 4 d'attaque en plus. Tu vois, je ne peux pas les tuer. 8 en plus, avec l'attaque de collect. Oh, ça régale. Oh, c'est bon. Il va gagner, je pense. Avec un petit hero power, il devrait s'en sortir. Ça devrait aller. On va faire ça pour la synergie, regarde. Ah, merde, je n'ai même plus de bad boy, là. Bon, on va bien jouer. On va lui laisser la win, il mérite, il mérite, il mérite. Il tryhard, on va lui laisser la win. Il se bat à mort, là. On lui laisse la win, ça régale. Essayez, quand vous aimez bien l'adversaire, faites ça, tu vois. Au lieu de quitter, dire, allez, va faire foutre. Laissez-lui gagner, c'est satisfaisant pour l'adversaire. Ici, ça ne me fait pas grand mal. Je vais vous montrer un petit peu rapidement, parce qu'on est un peu en avance. Je vais vous montrer un petit peu rapidement comment on pourra améliorer la decklist. Parce que là, typiquement, c'est vraiment... C'est juste mal construit, en fait. C'est juste mauvais, quoi. C'est vraiment turbo mauvais. Ils ne sont pas chers, hein. Je sais qu'on râle souvent pour Hearthstone. Oui, Hearthstone, c'est difficile. Si on n'a pas les cartes et tout ça... Bon, évidemment, je vais un peu supprimer des cartes, hein, clairement. Ça, il ne faut pas déconner. On va essayer de garder un peu cet archetype-là, qui n'est pas trop infâme. Les poisons, c'est compliqué à dos. Ça, à la limite, si tu veux, tu peux garder. Ça, c'est OK. Évidemment, le deuxième pas de l'ombre, c'est obligatoire. Jamais tu ne mets pas deux pas de l'ombre, quoi. Là, tu vois, c'est pareil. Ça, c'est pas cher. Tu peux les mettre, tu vois. Tu te fais une petite base de rock tempo comme ça, tranquille, pépouze. Même coup de classe, hein. Coup de classe, c'est mieux que l'autre arme. Coup de classe, ça te fait piocher. J'ai le mental, c'est pareil. Turbo strong, turbo solide, hein, de la tempo. Tac, tac, tac. Je regarde un petit peu, voleuse de baguette, c'est obligatoire, hein. Rock tempo sans voleuse, enfin, never, quoi. Never, double swindle. Swindle, c'est pareil, c'est un truc blanc. Jamais tu te passes de mettre swindle, tu vois. Jamais. Escoruser x2, il y a plein de trucs combo. Allez, hop, shuit. Hop, du coup, ça, c'est parti. On va têcher, par contre, ça, ça va certainement dégager. Ensuite, clac, clac, clac. Piovre robot, c'est pareil. En tempo, c'est banco, ça, hein. En tempo, c'est du blanc, tu le mets direct. Tac, bon, lui, c'est vraiment light. Mais je le laisse pour laisser l'archétype de base, un petit peu son truc foireux de base. On va mettre contact. Contact, c'est du bleu, faut pas exagérer, en vrai. Vanessa est gratos, hein. Vanessa Van Cleef est gratos. Bon, sang froid, tout ça, pourquoi pas, pour faire un petit OTK. Du coup, on partirait un peu sur un deck. Euh, ouais, c'est ça, sur un deck un petit peu aggro, avec des moyens de finisher, boum, boum. C'est pareil, les préparations. Pourquoi le mec, il avait mis préparation dans son deck ? Il n'y a pas de sort, tu vois. Il n'y a pas de sort dans son deck. Dans la version du mec, il n'y avait pas de sort, tu vois. Pourquoi est-ce que tu mets préparation ? Du coup, on peut cut les préparations. On va mettre double contact, puisqu'évidemment, avec Piovre robot, ça marche bien. Pop, 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 pop. On les arme, on les appuie, mais on a cut les poisons. Donc, c'est ok. Euh, c'est pareil, assassiner, assassiner, alors que t'as, pour 3 de mana, t'as l'autre, là. Ah, où est-ce qu'il est ? Pour 3 de mana, t'as contraindre, hein, tu vois. Contraindre est quand même largement supérieur, hein. C'est beaucoup moins cher. Euh, ensuite. Et tu peux le faire sur tes serviteurs, également. Alors, hop, hop, hop. Bon, cahier de défiasse. Cahier de défiasse, c'est pas gratuit, hein. Non, non, c'est une qui vient d'arriver. Embusquer du Derrick, c'est pas dégueu. Par contre, je crois que les passages secrets, c'est du légende... C'est du, euh, épique, je crois, quand même, hein. C'est dommage, parce que passages secrets, évidemment, c'est la carte du Rogue, hein. Avec pas de l'ombre, c'est la carte du Rogue. Euh, d'ailleurs, c'est quand ils ont redonné passages secrets au Rogue que le Rogue a vraiment pété un plomb en termes de power level. Il a été énerve juste après, d'ailleurs. Ouais, c'était au moment où il y a eu passages secrets. C'était scolomance, hein, ouais. Il y a eu passages secrets, le juggler, en fait. Et là, le combo des deux en Rogue, ça a cassé tout le monde. Euh, alors, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, pourquoi pas, c'est marrant. Sans froid pour setup un petit létal. Tac, 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 tac. Tac, infiltrateur. Bon, l'infiltrateur, ça pue un peu. En vrai, c'est de là, il pue un peu, hein. Clairement, je vous le dis, il y a carrément mieux. Fifi, infiltrateur. Pfff. C'est vraiment light, hein. C'est vraiment... C'est genre de carte, on pourrait croire quand on débute. Tu vois, tu mets plutôt Augmarchand, hein. C'est pareil. Augmarchand qui donne Divine Shield, c'est du blanc. Pour moi, tu mets tous les jours à la place de Worgen. Le camouflage sur une 2-1. Franchement, à part si t'as une synergie camouflage, on s'en tape un peu. Tac, tac, tu te fais un petit truc comme ça. Tu pourrais même te mettre ça. C'est marrant, ça. Tu pourrais même te mettre Paysan. Voilà. Tac, 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 tac. Il nous faudrait un petit cri de guerre sympa pour consolider le tout. Je crois que la curve est encore pas terrible. On n'a pas beaucoup de T3. Mais comme on a plus de T2, ça va mieux. Et comme on a... Ouais, tu vois, c'est un peu un basse curve, comme ça. Ouais, c'est très, très basse curve. En vrai, c'est vraiment très, très basse curve. Très, très agressif. Ouais, j'avoue que niveau mana... Ouais, faut vraiment pas foirer ton early game. Du coup, quand tu vois que t'as un deck comme ça, bah tu peux partir, par exemple, sur une petite... Pour clôturer le truc, tu mets la petite Lédrone d'Ettaride, là, qui se met bien dans ce genre de petite bêtise. On jouait, on jouait. C'est 6, là, le truc d'Ettaride, là ? Attendez, ah non, c'est parce que j'ai mes cri de guerre. Hop, voilà. Et vous mettez un petit... Un petit fabricant d'armure d'Ettaride, là. Ça se met bien. Voilà, là, voilà, Forgeron d'Ettaride. Ah, elle est... Ah, dommage, c'est cool. Avec un petit board comme ça, avec une curve très, très basse, ça se met hyper bien, Forgeron, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on aurait pour un petit peu booster tout ça ? C'est vrai que du coup, si t'as pas... Ouais, si t'as pas Jandis, si t'as pas Kazakus, forcément, les trucs de pas de l'ombre, c'est un peu plus compliqué. Mancreek, il était gratuit, non ? Je sais plus si Mancreek... Ouais, Mancreek, il était gratuit, non ? Sur le... Ouais, il était sur le tableau, je crois. Il était sur le tableau. Tranquillement, pas de l'ombre Mancreek, tout ça, tout ça. Mais t'as un truc hyper basse-coeur, très, très offensif. Alors, les gens de SI7, c'est pareil, le power level est pas dingue. Mais là, tu te retrouves avec quelque chose de très, très offensif, qui est pas mal, qui peut vraiment surprendre avec Volus, quelques Surfaces. Bon, Sectateur... Sectateur, Fieffé, ça m'embête vraiment. C'est vraiment des bouses. C'est vraiment des bouses, les deux, là. Sectateur, c'est décent, mais... Faut que t'aies le coin, quoi. Sinon, c'est vraiment light. On a vraiment pas encore beaucoup de T3, hein. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on aurait en T3 si on voulait rajouter un petit T3, là ? Akama, en vrai, mais c'est pas gratuit, Akama. En vrai, celle-là, elle est descente, hein. Même hors curve, elle est descente. Même hors synergie. Tu peux te mettre un mètre d'étiquette, c'est pas mal. En vrai, un mètre d'étiquette, c'est pas dégueu. C'est pas dingue, hein. C'est sûr que c'est un peu faible, hein. Trois tickets. Bon, ils ont pas taunt, pas rush, c'est un peu light. Toxylame, c'est pas dégueu. Toxylame, vulpérine, en vrai. Avec ça, tu peux quand même bien l'agresser. Tu peux aussi te rajouter un petit voile de dissimulation pour piocher. C'est pas bête, voile de dissimulation. On pourrait mettre voile de dissimulation, je pense. Parce que comme ça, ça te fait des bodies que tu peux poser. Et tu les camoufles. Et derrière, tu les buff avec sang-froid. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, tu les buff avec sang-froid. Et... Est-ce qu'on rajouterait pas une furie d'évent si on part sur un truc un peu comme ça ? Après, c'est vrai que voile de dissimulation, c'est cher. Mais là, on aurait plus beaucoup d'early game, quoi. On garderait sectateur plutôt que fieffé. Fieffé, c'est vraiment éclaté. Tu vois, on pourrait se dire qu'on fait un truc comme ça. Avec une petite... En plus, je crois que c'est une normale. Il me semble que c'est pas une... Ouais, c'est ça. Tu te mets un petit match de guerre. Et alors, c'est pas le combo du millénaire. Mais c'est pas mal. Parce qu'il suffit que l'autre, il proc, par exemple. Ça te donne des chances d'avoir des camouflages. Et ça, c'est cool. Il suffit que ça proc, par exemple, si tu le fais tes quatre. Ça proc sur un petit body, tu vois. Hop, ton petit body, derrière, tu le boost. Et derrière, t'es cinq, tu le boost. Et t'es six, tu envoies ça. Tu fais des dégâts, hein. Tu fais des dégâts. Avec les surface, plus les boules de feu découvertes ici. Plus la dague. Bon, compliqué d'eau, hein. Compliqué d'eau, mais... En vrai, tu peux... Tu peux arriver à passer ça, je pense. Clairement. Il nous faudrait, ouais, une petite maître de guerre. Où est-ce qu'on pourrait la mettre, par exemple, si vraiment on voulait ? Ouais, voile de dissimulation. Est-ce que ça fait pas beaucoup de pioches ? Je ne sais pas, je ne sais pas. J'aime bien Piovre-Bot en tempo, ça semble évident. Surtout avec fil contact, c'est obligatoire. Limite, tu cut un voile, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pioches. Ah oui, il y a les attaques surnoises. Je l'ai oublié. Voilà, voilà, je l'ai oublié. Il y avait les attaques surnoises, trop lolol. Hop, let's go. Évidemment, on peut se mettre une préparation, du coup. On a un peu plus de sort, donc on peut se mettre une préparation. Une seule suffit, hein. Il n'y a pas énormément de sort, voilà. Là, vous avez déjà une decklist qui est nettement plus potable. Je vous mettrai un petit lien en description, si jamais il y a des gens qui veulent tester. Vous verrez que là, vous aurez plus que 20%. C'est complètement jouable. Et au final, on a un truc vraiment gratos, hein. Pas cher, hein. Alors ça, c'est pas du free-to-play pur et dur, mais quand même. Là, vous venez de gagner 30% de win rate, hein. Ça, ça fait 50%, à mon avis. Ça ne m'étonnerait pas, vraiment. Bon, sincèrement, je pense clairement qu'il y a moyen de faire 50%. Ça dépend à quel rang vous êtes, hein. Évidemment, si vous êtes en top 100, ça va être dur. Mais clairement, ça, si tu le joues bien, tu fais quelques setups, un peu camouflage, des petits sang-froid x2, une toux maître de guerre. Il y a vraiment des trucs à faire. Il y a vraiment des trucs à faire assez sexy. Ça peut passer si vous avez des bonnes découvertes sur voleuse. Donc, voilà. Volontairement, j'ai écarté certaines cartes parce qu'on les a vues beaucoup et que j'essayais de garder un maximum de cartes de base dont l'idée est de faire un truc pas cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce deck est éclaté. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait grave plaisir. Je lis toujours les commentaires. Si vous testez la decklist, j'attends votre retour. Et attention, avant de partir, disclaimer, ce soir, je ne stream pas. Je suis désolé, mais l'ascar, vous le savez, j'ai repris le boulot. Donc, je suis vraiment, vraiment très, très fatigué. En plus des streams et des vidéos YouTube, je travaille une 30 heures d'heure par semaine, c'est-à-dire pratiquement un temps plein. Autant vous dire que ça devient très, très, très dur pour moi en termes de rythme. Exceptionnellement, on est sur un jour assez calme. Je vais en profiter pour un petit peu me poser, me reposer, parce qu'il faut que je me retape un peu. Le changement de rythme et tout, ça fait beaucoup. Je vais en profiter pour me reposer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je reviens donc mardi. Mardi, je reviens, puisque demain, c'est également mon jour de repos. Je me fais un mini-week-end, exceptionnellement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous fais des immenses bisous. Merci d'avoir vu ma vidéo et à bientôt. Ciao !